L'actrice d'Inventing Anna voit son travail récompensé. Hier soir, Datalink People égale à 926e 2B et c'est 865e 4339 à 9CB4 à 317 C08e 6 à 85F Julia Garnet est reparti des Emmy Awards avec le prix du meilleur second rôle féminin dans la série dramatique aux arcs. Une nouvelle consécration pour la native de New York vêtue d'une robe noire en velours à manches longues avec des ornements de fleurs dans les tons blancs gris pour l'occasion. Un look original qui dévoile son ventre plat dans une découpe en forme d'ovale. Devant les photographes, l'actrice se tenait sur une paire de talons au nude qu'elle a d'ailleurs rapidement enlevé préférant finir la soirée nu-pied. Si sa tenue n'a pas rencontré un grand succès auprès des fashionistas, son maquillage a, lui, fait sensation. Le MAC artiste de Julia Garnet, Herm Vango, a dévoilé une vidéo sur Instagram du maquillage qu'il a réalisé sur l'actrice. Afin de faire ressortir la couleur bleue de son iris, le professionnel a misé sur une palette de teintes adaptées. Il s'agit des ombres à paupières effets multiples dans des couleurs cuivrées de chez Chanel. Dans le petit boîtier noir de la marque, se trouvent quatre phares à paupières, un mélange organique de pourpre brunine à créer de brun profond au reflet or. Bronze ou cuivre. Les pigments sont d'origine minérale ce qui permet d'avoir cette couleur intense. Et l'huile végétale présente dans la composition joue un rôle sur la brillance du phare. Pour avoir ce magnifique rendu, Ewing Van Gogh a appliqué le marron clair en coin externe de l'œil. En le disposant ainsi, il vient ouvrir le regard de Julia Garnet. On retrouve la même teinte sur son ras des cils inférieurs. Cette fois-ci, l'objectif est d'accentuer la couleur de son iris. En coin interne, le MAC artiste dispose l'une des teintes claires de la palette. Résultat, la lumière accroche le regard de la star. Un trait noir en muqueuse vient mettre encore plus en avant la couleur des yeux. Miser sur des teintes cuivrées comme Julia Garnet, c'est le secret pour sublimer ses yeux bleus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501